bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne la journée créative de miss lolo j'espère que vous allez tous et toutes très bien ici ça va on est aujourd'hui le mardi 22 juin je profite que j'ai cinq minutes devant moi pour vous faire une petite vidéo car j'ai fini comme vous pouvez le voir j'ai fini ma couronne que j'avais eu en partenariat avec la boutique peggy by je n'ai pas fait en vidéo tout simplement parce que j'avais très très peu de temps pour moi pour les vidéos ces derniers temps du coup je prends le temps de vous la montrer terminée elle est juste très 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 jolie moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je pense l'accrocher sur la porte de la chambre de ma fille ou dans sa chambre je ne sais pas trop encore on était en train d'en parler avec chérie justement hier soir je sais pas trop si je la mets sur sa porte ou dans sa chambre à voir bon ma fille ne va pas décider pour moi puisque elle n'a pas encore deux ans mais bon voilà c'était pour vous la montrer terminée sincèrement elle a des couleurs juste superbe je ne sais pas si vous voyez bien donc elle est tout en strass donc c'est pas déjà mon normaux c'est vraiment des strass on a des des blancs abés aussi donc franchement très très agréable à faire je l'ai fait en plusieurs fois je ne l'ai pas fait en une fois du coup pour faire cette petite couronne je me suis servi de la petite mallette de vin boîte à tic tac que m'avait offert peggy by également dans le ce même partenariat je vais vous montrer un petit peu ce qui reste au niveau des diamants donc franchement il reste pas mal de diamants pour pour chaque couleur donc il m'en a pas manqué du tout bien au contraire mais souvent quand on fait des dp en diamants spéciaux ou des des produits de ce style tout ce qui est boîtes comme là la couronne ou bien des petits porte clés etc souvent il reste pas mal de de diamants au moment que très très bas jamais en fait faut être honnête jamais j'ai jamais manqué de diamants pour faire ce genre de dp ou ce genre de petit produit comme j'avais fait la dernière fois les masques le masque et la boîte à masques et je n'ai pas été embêté du tout alors du coup pour ce genre de produit hier j'ai fait une vidéo d'un autre partenariat j'avais reçu dans ce partenariat un carnet avec la couverture c'était ariel donc pour répondre à la question de pénélope qui m'avait mis en commentaire pour les objets comme ça si je les coller alors en fait je vais passer un coup de vernis colle comme ceux ci donc c'est en bombe en spray pour être honnête j'ai toujours peur que ça palie les diamants j'en avais déjà mis sur certains objets donc quand je sais que c'est un objet que je vais pas trop manipuler j'en mets pas par contre comme les carnets je préfère en mettre quand même je vais vous montrer un carnet que j'avais fait dernièrement où j'avais mis du coup un spray comme ceci je vous mets en pause deux minutes pour vous montrer pour aller chercher ce petit carnet alors il ya de ça un certain temps j'avais fait ces deux carnets et les deux sont sont vernis avec ce spray comme ceci que tu peux trouver du coup que vous pouvez ou que pénélope tu peux trouver sur amazon ça moi je l'avais eu en cadeau dans mon lors de mon swap avec la chaîne avec sabrina de la chaîne sabrina les passions de sabrina pardon je bafouille un peu ce matin avec sabrina du coup que j'avais eu en swap et moi j'aime plutôt bien après je vois que c'est un vernis mat alors est ce qu'il n'existe pas en vernis brillant mais sinon il est très facile d'utilisation il n'y a pas de souci et donc ce petit carnet tu vois il brille quand même encore mais je trouve un petit peu moins que quand je ne l'avais pas vernis par contre celui-ci celui ci pardon que c'est que du strass je les vernis également et par contre là ça va donc voilà pour te donner une petite idée moi les petits les produits que je que je manipule comme les carnets et c'est oui je pense qu'il vaut mieux les vernir quand même voilà donc celle ci vu qu'elle sera accrochée dans la chambre de ma fille avec la chaleur ou quoi le changement de temps des fois l'humidité je préférerais peut-être quand même faire l'humidité je me comprends surtout le chaud froid de l'hiver l'été tout ça légèrement pourrait bouger du coup oui peut-être pourquoi pas le vernir quand même voilà je trouve qu'en vidéo il rend pas encore trop trop aussi bien qu'en réel mais sinon il brille super bien et elle est très très jolie j'aime beaucoup donc voilà pour ça bah écoutez moi je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait en vidéo pour vous montrer aussi que malgré les beaucoup les nombreux unboxing sur la chaîne ben j'avance quand même petit à petit d'ailleurs je vais vous profiter pour vous montrer dernièrement j'ai fait deux dp spéciaux princesses je vais aller chercher du coup mon porte vue et je vous montre ça donc celui ci c'est mon porte vue à trois que je vous ai déjà présenté d'un côté je mets mes gorgeous que je vous ai déjà montré j'en ai pas fait de nouvelles depuis du coup à la fin de ce porte vue je mets donc les princesses disney en en jamans spéciaux que j'avais acheté également sur le site de peggy buy donc ça c'était pas en partenariat c'était un achat et en même temps j'ai fait celle ci que je vous ai pas encore présenté donc celle ci par contre c'était le lors de notre partenariat celle ci je l'ai eu lors de mon dernier partenariat avec peggy buy donc je voulais vous la montrer donc oui je fais des unboxing oui j'ai beaucoup de partenariats mais de mon côté j'avance quand même je suis contente de moi j'avance à mon rythme mais j'avance donc je suis plutôt contente donc je voulais vraiment vous montrer il y avait des des strass en forme d'étoile que je trouvais juste magnifique donc je me suis vraiment amusé à faire ce petit dp donc voilà pour ça et ben moi je vais vous laisser là du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ça vous intéresse de voir les articles terminés moi j'aime bien montrer ce que j'ai fait ça montre comme je le disais juste avant ça montre qu'on avance dans les stocks et ça c'est plutôt bien donc voilà bah écoutez moi je vous souhaite une bonne journée une bonne après midi une bonne soirée tout dépend quand vous regarderez ma vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire d'ailleurs j'ai vu son nom c'est ma précédente vidéo les commentaires étaient désactivés je ne sais pas pourquoi c'est un défaut de youtube je ne sais pas j'ai beau les réactiver des fois ça se désactive tout seul donc je regarde du coup régulièrement que mes commentaires sont bien activés donc quand vous voyez que c'est activé n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait vraiment plaisir un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous bye bye